En 2022, face à de multiples facteurs inattendus d'une conjoncture internationale complexe, les réurgences de l'épidémie et des phénomènes climatiques extrêmes, la Chine reste la deuxième économie du monde avec une croissance annuelle du PIB de 3%. Que signifient ce dos de croissance, donc pour la Chine que pour le monde ? Comment évaluer la performance économique du pays de l'année dernière ? Quelle est la tendance de l'économie chinoise dans les années à venir ? On en parle avec notre invité. Prise directe, l'invité. Notre invité d'aujourd'hui est M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe. On l'écoute. En fait, 3% de la croissance dans l'histoire récente, ce n'est pas beaucoup. Donc la performance de l'économie chinoise n'était pas terrible pour 2022. Mais il faut tenir compte du fait qu'en 2022, la Chine a eu deux reprises de la vague de la pandémie. La première fois en avril à Shanghai. Donc Shanghai était un point clé de la chaîne d'apprévagement global. Donc ce qui a affecté grandement la production chinoise. Puis à la fin de l'année, en décembre 2022, il y a eu une autre vague de la reprise de pandémie à Pékin, dans la plupart des grandes villes. Comme le gouvernement chinois a décidé de libéraliser la société. Donc on a abandonné les mesures de prévention contre la pandémie prises précédemment pour adopter une politique de prévention plus souple. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont été affectées par la pandémie. Ce qui a affecté le service, la consommation, etc. Donc si on regarde le taux de croissance dans toute l'année de 2022, le deuxième semestre et le quatrième semestre ont été terriblement affectés par la pandémie. Donc la croissance n'était pas terrible. Mais si on prend les trois ans de la pandémie ensemble, En fait, la performance économique chinoise n'était pas très pauvre. En fait, on a une moyenne de croissance supérieure à 4,5% en tout. Donc en comparaison avec le reste du monde, le taux de croissance de la Chine est encore enviable d'une certaine manière. Comme la pandémie est maintenant complètement soumise, sous contrôle, on peut espérer raisonnablement qu'à partir de 2023, l'économie chinoise va connaître une reprise plutôt forte. Donc on prévoit un taux de croissance relativement robuste cette année. Dans les années suivantes, c'est-à-dire à partir de 2023, 2024, 2025, la Chine aurait un taux de croissance relativement robuste pour soutenir le développement durable de la Chine et fournir un élan à la croissance mondiale. Selon la prévision de l'FMI, en fait, la contribution chinoise à la croissance mondiale dans les années à venir serait à peu près un tiers. Donc l'organisation internationale est plutôt très encourageante. Malgré les impacts de l'épidémie, le montant total des ventes au détail des articles de consommation en Chine, le deuxième marché de consommation au monde s'est stabilisé à environ 44 000 milliards de yuan, soit environ 6 500 milliards de dollars en 2022, selon des données récemment publiées par le Bureau d'État des statistiques. Quels sont les facteurs contribuant à la consommation du pays ? Est-ce que cette tendance favorable à la consommation va-t-elle se poursuivre cette année ? Monsieur Ting partage sa vision à ce sujet. En fait, en 2022, la consommation en Chine n'était pas très faible, en dépit des vagues de la propagation de la pandémie, parce que, en fait, depuis un certain nombre d'années, l'économie numérique est en plein développement en Chine et le commerce électronique a joué un rôle très positif au milieu de la pandémie. C'est-à-dire que, même si on ne peut plus fréquenter les centres commerciaux, les grands magasins, etc., eh bien, la consommation continue grâce au développement du commerce électronique. Et c'est pour cela qu'en 2022, en dépit de la plus grande reprise de la pandémie, la consommation maintient à un niveau relativement satisfaisant. Je pense qu'à partir de 2023, la consommation va jouer un rôle plus important pour promouvoir la croissance, parce qu'avec la pandémie sous contrôle, je pense que la consommation va probablement être un peu plus forte dans la composition de la croissance chinoise, car, à part le commerce électronique, les grands magasins, les centres commerciaux, visiblement, auraient beaucoup plus de clients et tout cela contribuera à une augmentation de la consommation dans la croissance chinoise. C'était l'interview de M. Ting Yifeng, chercheur principal à l'Institut Taihe. C'est ainsi que cette édition de presse directe d'Ushasa Fan, merci de l'avage suivi. Je vous souhaite une excellente année du lapin selon les calendriers lunaires chinois. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501